La Chapelle Saint-Hilaire, acquise en 2018 par la ville de New York, est en péril. Une souscription est lancée pour sa restauration avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. La Chapelle Saint-Hilaire a besoin de donateurs pour deux bonnes raisons. La première, parce qu'elle n'est pas classée malgré tout son intérêt et qu'elle ne peut pas bénéficier de concours extérieur de partenaires institutionnels. La deuxième, c'est parce que c'est l'ancienne chapelle d'un collège qui a beaucoup compté pour des générations de New Yorkais. Il serait dommage de ne pas les associer à la sauvegarde de ce bâtiment et demain à sa restauration. Donc c'est l'enjeu pour lequel on a voulu tenter le finissement participatif et d'ores et déjà ça marche puisque nous avons déjà des gros donateurs qui se sont fait connaître. Donc on compte sur la mobilisation pour sauver un patrimoine qui mérite d'être découvert et apprécié demain pour devenir un lieu de culture ouvert à tous. C'est une chapelle du 19e siècle qui a été construite sous l'impulsion d'un évêque, qui est d'un évêque important sur l'ensemble de notre département, qui était l'évêque de Poitiers qui s'appelait Monseigneur Pie. Derrière tous les murs que vous voyez en faux appareils, en fait il y a une polychromie. C'est vraiment l'objet assez incroyable de cette chapelle, c'est que la polychromie est sous la couche que vous voyez et c'est une chapelle qui est polychrome mais dans son intégralité. En dehors des sols qui ont été perdus, toutes les surfaces, tous les hôtels, toutes les balustres, l'ensemble des chapiteaux, les archivolts, tout a fait l'objet d'une décoration. On a besoin de faire respirer l'ensemble des murs. Donc vous voyez on a fait la part des décors qu'on va pouvoir purger, de ceux qu'il faut absolument relever avant qu'ils disparaissent totalement dans les piles pour qu'on puisse vous donner la possibilité de choisir sur le fait d'avoir une restitution intégrale du décor de cette chapelle. C'est quand même sa principale richesse. La Fondation du Patrimoine propose dans ses outils effectivement la collecte de dons, ce qui s'appelle aussi souscription. On apporte en fait un outil clé en main. Le porteur de projet effectivement bénéficie aussi de la notoriété de la Fondation pour pouvoir justement attirer un maximum de donateurs. La première partie des travaux permettra de faire cesser les entrées d'eau dans la chapelle et de stopper les dégradations.